Priez, c'est important pourquoi? Parce qu'en priant, on génère la puissance. Jésus a généré une grande puissance au point que quand il revient du Jourdain, du désert, mon frère, il rentre dans la synagogue. A peine il lit le livre, le démon se manifeste. Qui es-tu pour nous tourmenter? Mais qu'est-ce que moi je te demandais? Pourquoi il était tourmenté? Il y avait une puissance spirituelle que Jésus libérait. Mon frère, il y a des puissances spirituelles qui viennent quand tu prends le temps dans la sacrificature, quand tu prends le temps dans l'intercession. Il y a des puissances qui sont libérées. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière qu'il y a des territoires démoniaques où tu rentres, tu es oppressé par les esprits du territoire. De la même manière, il y a des territoires, quand tu rentres, tu es oppressé par l'Esprit de Dieu dans le territoire. Est-ce que je peux vous donner un exemple concret? Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 19, à partir du verset, je crois, 19. Donnez-moi 1 Samuel, 19, à partir du verset 19. On nous parle de David, que Saül le roi. David, c'est loin de l'éternel. Écoutez-moi, David est sur le point d'être assassiné par le roi Saül. Parce que David a tellement la faveur. En parenthèse, dis avec moi la faveur. La faveur t'a tiré des problèmes. Si on ne te le dit pas, tu oses de croire que la faveur, tout va bien. Non, la faveur, parfois tout va mal. Mais à cause de quoi? La faveur. La jalousie, à cause de la faveur. Les critiques, à cause de la faveur. Les calomnies, à cause de la faveur. Les trahisons, à cause de la faveur. La faveur attire des problèmes. Trahison, à cause de la faveur. Tentative de mort, à cause de la faveur. Mais la faveur te protège toujours. Mais tu vas parfois prendre des choses. Ah, ils m'ont fait mal. Supporte, ce sont les conséquences de la faveur. Est-ce que je peux continuer cette histoire? Donc, David n'a rien fait, mais le roi veut le faire tuer. Assassinez-le. Pourquoi? Parce qu'un jour, David était là. La faveur est tellement sur lui, que les gens commençaient à chanter ses louanges. David a tué ses dix mille. Saül a tué ses mille. David a tué ses dix mille. Le roi dit, eux, quoi, on le compare maintenant à moi? C'est moi le roi. Mais la faveur est sur le petit. Le roi maintenant dit, petit, je dois te tuer. Tu es une menace pour mon trône, pour ma royauté. Petit, je dois t'éliminer. Il dit, je n'ai rien fait, je suis ton fils. Il dit, oui, je vais quand même te tuer. David dit, s'occupe. Donc, David fouille. Il serait plus de la maison d'un gars, d'un puissant sacrificateur, d'un redoutable intercesseur. On l'appelle le gardien d'Israël. Le chef du territoire. On l'appelle Samuel. Samuel, mon frère, il faut que tu m'écoutes. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que je peux continuer? David se réfugie chez un intercesseur. Il faut parler chez n'importe qui. Il faut aller chez un intercesseur. Et toi-même deviens intercesseur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, Saül, le roi, peut tuer David. Un assassin. Le roi est devenu un assassin. Il envoie des mercenaires pour éliminer celui qui est loin de l'éternel. Celui qui a la faveur divine. Celui qui a la faveur, il se réfugie. C'est celui qui est le sacrificateur et en même temps le prophète et en même temps loin de l'éternel aussi qu'on appelle Samuel. Écoute-moi bien, dès que le roi envoie une compagnie de soldats, dès que les soldats franchissent le territoire qu'on appelle Najot, un endroit, une ville qu'on appelle Najot près de Rama, est-ce que je peux continuer? Les gars viennent pour assassiner David. Dès qu'il rentre dans la sphère de la ville de Najot, là où habite Samuel, une puissance spirituelle les neutralise. C'est comme ils rentrent dans un territoire, ils commencent à prophétiser. Ils sont venus pour assassiner David, mais il y a une radiation, un rayonnement de puissance qui est tellement fort. Dès qu'ils rentrent dans le territoire, les paparapapachakata et brostokosokotum. Alléluia, hosanna, gloire à Dieu, béni soit Dieu. Vous êtes des assassins, qu'est-ce qui vous arrive? Des assassins commencent à prophétiser. Ils commencent à prophétiser. Alléluia, gloire à Dieu. Ils oublient la mission d'assassiner. Ils rentrent sur une puissance qui les contrôle. C'est la puissance émise par un homme qu'on appelle Samuel. Samuel est un homme de l'esprit, est un homme spirituel. Samuel est un homme puissant. Le gars, c'est un intercesseur hors catégorie. Le deuxième homme après Moïse, un homme de puissance. Que Dieu fasse de toi. Un homme de power. Samuel prie tellement. Il prie tellement que la puissance de l'esprit irradie tout le territoire. Par la puissance de sa prière. Oh, dit Amen. La Bible dit, l'esprit de l'éternel saisit les envahis de Saül. Et ils se mirent à prophétiser. Les paparotokoshakata. Ils oublient la mission. Ils sont possédés par une puissance qui les contrôle. Ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Samuel hors catégorie. Et la Bible dit, on informa le roi que les gars que tu as envoyés tuer David, ils sont arrivés à Najot. Mais à Najot, quand on arrive là, il y a comme une atmosphère, une puissance spirituelle qui nous neutralise, qui nous contrôle. Elle est trop forte pour nous. On est obligés nous aussi de prophétiser. Comment des assassins sont changés. On prophète. Le roi dit, envoyez une autre garnison. Le roi, le roi envoie une deuxième compagnie. Allez, allez. Ils arrivent. Dès qu'ils rentrent à Rama, la puissance les prend. Samuel est calme, les amis. Samuel est calme. Il dit, venez, venez. Il y a un rayonnement de puissance ici. Quand tu rentres dans cette fère-là, tu ne peux pas opérer. Esprit de mort, tu ne perds pas à partir d'ici. Samuel est un homme de la présence. Que cette grâce vienne sur toi dans le nord de Jésus. Eux, ils ont prophétisé. Le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Bataillons, troisième cavalerie. Allez me tuer, David. Dès qu'ils arrivent. À peine ils rentrent dans Rama. Et brachos au sac. Samuel est calme. Il a irradié la zone. Frère, ta maison peut devenir un champ de puissance. Ta maison doit devenir un champ de power. UCC, un centre de power. À qui je suis entretenu ? Cette grâce vient sur toi aujourd'hui. Troisième cavalerie. Dès qu'ils arrivent, eux aussi, la Bible dit. Troisième fois. Et ils prophétisèrent également. Ils oublient la mission. Ils sont capturés. Ils sont contrôlés. On ne sait pas ce qui nous arrive. Et gloire à l'éternel. Béni soit l'éternel. Honoré soit l'éternel. Alléluia. Louange à Dieu. Honneur à Dieu. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? On dit à Saül. Le troisième bataillon a échoué. Le roi dit, il y en a marre. Moi-même, je veux aller. Je suis le roi Saül, bon sang. Samuel et Saül se lèvent. Lui aussi, allez. Les troupes vont en avant. Ce sont des bons aériens, ceux-là. Et la Bible dit. Arrivé à Saül. Arrivé à la grande citerne. Le roi lui-même s'en allait à Rama. Arrivé à la citerne qui est à ses coups. Il demanda. Où est Samuel et David ? On lui répondit. Ils sont à Nachot. Près de Rama. Le roi dit. Chargez ! Ils se dirigeèrent. Vers Nachot près de Rama. Arrivé dans le territoire. Où Samuel a généré la puissance spirituelle. Comme dans ta maison. Aucun démon ne peut rentrer. Écoute-moi. Quand tu génères. Le mari de nous qui avait l'habitude de venir. Dès qu'il vient, il dit. Il y a un rayon ici. Il y a un champ de puissance. Qui m'empêche de franchir la zone. L'esprit de mort dit. Oh. On m'a envoyé pour tuer cette pâme. Mais je n'arrive pas à l'attraper. Je n'arrive pas à la saisir. Je suis paralysé. Ça s'appelle Power. La Bible dit. L'esprit de l'éternel. Fut sur lui aussi. Alors qu'il continuait son chemin. En prophétisant. La prophétie. Lui c'est là comme ça. Proto-coco-chakata-kata. Il n'est pas par au-dessus. Samuel. Ça eut le roi. Lui aussi comme les autres. Il pensait que le titre de roi allait l'épargner. La puissance. Le monde. C'est le monde des esprits. Ton titre ne veut rien dire. Ce qui est important c'est la puissance spirituelle. Qui est libérée. Par les prières d'un homme qu'on appelle Samuel. Un intercesseur. Un sacrificateur. Quelqu'un dit Amen. Verset 24. Le plus ridicule. Le gars est tellement sous la puissance de l'esprit. Dieu pour lui montrer qu'il n'est rien. Comme roi. Il commence à se déshabiller. Le roi se met nu. Le roi se met nu. Et il arrive dans Samuel. Qu'est-ce qui m'arrive ? Il se déshabille. Le roi d'Israël. Par la puissance qui émane de ce lieu. Il se déshabille. Toute la journée. Samuel le regarde. Il dit mon ami tu voulais me tuer. Viens maintenant ici. Viens mon ennemi. Viens. On venira. Quelqu'un me dit. Power. Le power là. A une source. C'est la prière. Samuel était un sacrificateur. Samuel n'est pas un homme qui pensait à lui. Il portait les fardeaux d'Israël. Et tu sais quand tu portes les fardeaux de Dieu. La puissance de Dieu a pendé sur toi. Quand tu pries pour les autres. Au point que les gens devonnaient. Mais on ne comprend pas. Le roi là. Il est devenu prophète. Le roi est devenu prophète. Pendant un peu de temps. A cause de la puissance. Sur laquelle il s'est soumis. Le roi est devenu un prophète. Parce qu'il y avait là. Un homme de l'intercession. Un homme de la présence. Il a généré. La puissance spirituelle. Alors quelqu'un me dit Amen. Mon ami. La puissance ne vient pas d'en haut. La puissance vient de toi. Est-ce que je peux continuer pour terminer. Est-ce qu'on peut continuer pour terminer. Il est écrit. Quand Jésus a appris les apôtres. A laissé les apôtres. C'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit les amis. N'allez pas évangéliser. Le monde est trop télèbreux. N'allez pas t'évangéliser de moi. Attendez. Avec moi il faut attendre. Il ne faut pas faire. Ouais ouais. Jésus vous aime. Non attendez. Jésus a dit attendez. Acte 1 verset 8 que tu connais. Attendez. Dans quelques jours. Il va vous arriver quelque chose là. Vous allez être revêtu. Attendez. Vous allez être revêtu. Vous allez recevoir une personne. Qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais il ne va venir pas seul. Avec ses bagages. Avec ce qu'il a. Avec ce qu'il est. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et sa puissance. Tout n'a mis. Sa puissance. Et alors. Viens avec moi. Et alors vous serez mes témoins. Mais il faut que l'Esprit vienne. Vous accueillez l'Esprit. Vous honorez l'Esprit. Et dans la communion avec l'Esprit. L'Esprit va vous dire maintenant. Exerce la prière. Ma maison sera appelée. Une maison de prière. Il faut que dans ta maison là. On prie. Faites en tout temps. Par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Et de supplications. Il y a un secret. Il y a un mystère. Quand vous le faites. Vous générez. Jésus a généré. Après 40 jours de prière et de jeûne. Jésus a généré. Une grande puissance. Vous aussi. Vous voulez ma puissance. Il dit. Vous allez recevoir. Une puissance. C'est tout namis. C'est-à-dire une puissance potentielle. Donc la bonne nouvelle. C'est que Jésus en te donnant le Saint-Esprit. A fait de toi un centre énergétique. Un centre générateur de power.